Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui à Bourges avec les jeunes du FNJ, en la présence de Julie qui est ici présente, en la sous-salle du département du Cher, ainsi que la présence de Gaëtan Dussossé, tous les amis qui sont là, une bonne trentaine de jeunes du FNJ, et je trouve que c'est très intéressant. Aujourd'hui c'est la journée de cohésion, justement régionale, avec ces jeunes, et pour parler bien sûr du TAFTA, le grave danger pour des agriculteurs français, qui a des incidences graves puisqu'ils vont disparaître, notamment je pense aux éleveurs baumains, mais aussi aux éleveurs de balailles, enfin tous ces agriculteurs qui souffrent aujourd'hui de cette mondialisation et de cette politique ultra-libérale, contre laquelle nous luttons tous ensemble. C'était une belle journée et on profite justement de rencontrer les gens sur ce marché de Bourges pour en discuter et leur expliquer ce danger qui les attend. Voilà, je suis très heureux d'être parmi les jeunes du FNJ de cette région Centre-Val-de-Loire. Eh bien écoutez, c'est dans le cadre des déplacements qu'on fait à travers la France entière que je reviens pour la deuxième fois, pour une journée de cohésion régionale, donc dans la région Centre-Val-de-Loire, dans le département du Cher à Bourges, où nous nous retrouvons en particulier en cette journée pour pouvoir sensibiliser l'ensemble de la population autour du traité transatlantique. Évidemment un projet mortifère pour notre activité agricole, pour la démocratie aussi, pour l'hygiène, pour la santé, pour l'environnement. Donc c'est pour ça que je suis venu avec grand plaisir pour m'a sollicité pour venir à cette journée de cohésion régionale. La région Centre a la chance d'avoir vraiment un FNJ qui est extrêmement dynamique, qui est très bon sur tous les plans, sur la formation, etc. Et c'est pour ça que j'espère que le grand nombre de jeunes nous rejoindront, notamment dans l'objectif de 2017. C'est à moi. Sous-titrage ST' 501 C'est à moi.